coucou les filles j'attends également des choses qui sont pour la maison alors si je vois que c'est le cas j'arrêterai tout simplement parce que j'ai acheté des trucs pour la maison aussi deux fois c'est un gros carton il ya trois colis ouais c'est ça il ya trois colis je vais tout sortir comme ça on va voir alors j'ai commencé par ça ça par contre c'est chiant bon en tout cas c'est pas mal emballé je ne sais pas ce que c'est c'est pas mal emballé c'est quoi ? ah ouais super ça déchire alors c'est les déco brush métallique de la marque Karine donc j'ai commandé ça ah alors ok je sais ce que c'est l'autre donc du coup je vais ouvrir celui-là parce que en fait j'ai pris deux packs qui vont avec ça et du coup j'espère que c'est celui-là mais c'est gros je ne pensais pas que c'était aussi gros bah oui c'est ça pro brush marqueur il y a un petit livret dedans ouais parce qu'on peut faire du point à mine on peut faire du dégradé on peut faire un petit peu comme avec les chamélions mixé de color soit mixé soit dégradé avec le blender apparemment il y a un blender par contre tout est écrit en anglais donc on le traduira ensemble après avec le téléphone avec le téléphone mais je n'en reviens pas parce que ce n'était pas noté livré aujourd'hui du tout et ce qui va être je devais recevoir un livre aujourd'hui il y a écrit à côté d'un livre livré aujourd'hui avant 20h je ne vais pas l'avoir et ça ça devait être livré vendredi jeudi ou vendredi parce qu'en fait on est de combien là ? on est le 9 et il y avait écrit ouais c'est ça c'était le le 10 ou le 11 juillet donc c'est bien c'était bien normalement mercredi ou jeudi alors il faut pousser quelque part on est toujours un peu con quand on décourt est-ce que ça se pousse est-ce que ah ok banane c'est comme ça ah ouais alors par contre c'est bizarre parce que vous savez quand j'ai reçu les tombos ils les vendent aussi dans un étui où ça tient les feutres en l'air et moi j'ai horreur de ça pour moi un feutre ça se tient allongé alors cool gris 3 roi ça déchire on va les tester les couleurs ont l'air pas mal curry il y a l'air d'avoir des couleurs rigolotes je suis pressé de les tester là alors en plus ils sont pas apparemment ils marquent pas sur le papier alors ça on va tester ensemble quand on va quand on fera le on verra quand on fera le petit test ensemble et donc là ah bah voilà donc ça c'est un petit cadeau de la maman donc c'est les Winsor et Newton bon lui de toute façon je vais l'arracher le machin parce que je les garde pas moi ces trucs là oh moi je veux la boîte crayon de couleur amine tendre et épaisse couleur éclatante et très pigmentée de qualité professionnelle application généreuse et couleur saturée excellente résistante à la lumière donc c'est des crayons qui sont fabriques au Vietnam là vous avez le nuancier bon de toute façon moi je le referai alors honnêtement on m'en a beaucoup parlé et je les ai je suis passée beaucoup de fois devant à Rougi et Play et en fait je voulais pas les prendre parce que en demandant à la vendeuse elle m'a dit que c'est un produit qui existe quand même depuis longtemps et que voilà il n'y a pas en programmation des nouvelles couleurs et donc du coup de partir sur une gamme de 48 couleurs ça m'embêtait un peu donc mais bon j'ai plusieurs colloques copines qui m'ont dit en qui j'ai confiance et oh ma petite fifine qui arrive comme une popole et j'aime en général ce qu'elles aiment donc par exemple celle qui m'en a reparlé là récemment elle adore les collègues comme moi donc je sais que je peux faire confiance en ses goûts même si cela peut arriver que sur un produit ou un autre nous n'ayons pas les mêmes goûts ou les mêmes impressions donc elle est donc voilà c'est une boîte en métal je vais décaler ça donc là il va y avoir du test du test du nuancier par contre il y a une belle gamme de marrons puis pour une fois il n'y a pas 150 000 verts 150 000 bleus donc j'ai un peu l'impression qu'ils ont bon ils sont quand même partis sur une gamme relativement intelligente parce que vous voyez on a du noir du gris chaud du gris froid du marron du vert on en a un, deux, trois, quatre, cinq on a cinq enfin on a quatre verts deux plutôt turquoise et cinq bleus donc c'est parfait cinq violets quelques tombeaux quelques rouges orange, jaune, ocre franchement la gamme elle est super bien maintenant reste à voir si j'apprécie les crayons pour vous faire un petit retour j'ai vraiment adoré les aquacolores qui sont là que je vais vous remonter vite fait ah bah oui il y en a deux puisqu'il y avait deux c'est tombé en même temps que j'ai mis de côté je vais vous expliquer pourquoi voilà donc les Yira aquacolores c'est vraiment une tuerie bon alors courez pas sur Amazon tout de suite ils sont épuisés sauf la boîte de 24 mais franchement vu comment c'est une tuerie et le prix que ça coûte je vous conseille plus de prendre les 48 pour celles que ça intéresse courez à Truffaut si vous avez un Truffaut à côté de chez vous puisque à Truffaut ils vendent les 48 pour le même prix que la boîte de 24 sur Amazon c'est à dire qu'à Truffaut en ce moment le coffret de 48 aquacolores Lira il est à 23 euros or sur Amazon à 23 euros vous avez les 24 donc c'est carrément une très très grosse différence moi j'ai pas de Truffaut à côté sinon j'aurais été les acheter à Truffaut du coup je me suis pris la boîte de 48 parce que vraiment je les ai kiffées et du coup quand je pars quelque part que ce soit piscine plage et tout j'emmène ça ma boîte de crayon blender gomme mon livre et Pompelop et du coup j'aurai 48 couleurs sans avoir peur de les emmener donc du coup ceux-là je vais pas vous les proposer puisque je les ai déjà proposés à une colocopine et donc je vais également lui filer le nuancier même s'il est pas super appliqué parce que du coup quand je vais recevoir les 48 il faudra que j'en refasse donc ça je le mets de côté pour ma colocopine qui se reconnaîtra et je vais essayer d'aller lui envoyer cet après-midi et logiquement je vais recevoir la boîte de 48 dans la semaine donc ceux-là vraiment je vous les conseille si vous avez pas de pognon pour le moment attendez un peu pour vous prendre la boîte de 24 à 23 balles et soit aller à Truffaut vous choper ou vous pouvez également la réserver sur internet sur le site de Truffaut vous sélectionnez le Truffaut qui est près de chez vous vous vérifiez la disponibilité du produit et vous pouvez payer et commander sur le site comme ça vous n'avez plus qu'à passer à Truffaut récupérer votre boîte moi du coup j'ai pris la boîte de 48 sur Cdiscount il en restait que deux à prix intéressant tous les autres étaient hors de prix donc là j'ai touché la boîte de 48 à 36 euros donc c'est quand même plus cher que ce que vous pouvez trouver à Truffaut c'est pour ça que je vous en parle si vous êtes intéressé stoppez Amazon pour ce produit là et allez à Truffaut voilà c'est eux qui ont le meilleur prix sur ce produit pour le moment donc voilà donc on va vite fait se traduire alors du coup ça il ne précise pas si c'est huile ou ou cire ou quoi que ce soit donc on verra bien on va les tester et puis si on arrive à définir tant mieux sinon j'irai regarder si je ne peux pas trouver l'info sur internet en tout cas il n'y était pas dans le descriptif d'Amazon et là oui c'est ça que je voulais qu'on traduit vite fait bon ça je pense qu'on n'a pas besoin de le traduire concrètement ils nous disent qu'on peut prendre la pointe foncée la mettre sur la claire et jouer un dégradé qu'on peut également mettre sa couleur contre le blender et avoir un dégradé de la même couleur qu'on peut étaler tout comme le Tombow l'encre sur une petite palette chez Tombow ils fournissent ça la petite palette Tombow si vous n'avez pas soit vous utilisez tout simplement un CD soit une petite palette comme ça ça s'achète à Cultura pour quelques euros et vous avez également des lots sur Amazon vous avez trois tailles différentes et après on peut mettre l'encre du rose sur soit le CD soit la palette et ensuite avec le blender faire également un dégradé comme cela donc là il vous explique c'est exactement le même principe tout ce que vous faites là vous pouvez le faire avec le chaméléon et vous pouvez le faire avec le Tombow donc on est sur le même type de produit par contre on n'est pas du tout sur la même pointe donc là je vais prendre par exemple un métallique car là on a le coffret gros classique et on a le coffret de 10 métalliques dans les métalliques qu'on n'a pas ouvert d'ailleurs et ben voilà on a deux autres petits petits livres ah on peut même écrire sur les verres et ça se lave donc ça c'est sympa ça je vais comme le traduyer parce qu'on dirait qu'ils expliquent quelque chose et là c'est pas en français non plus ah voilà ils disent qu'il faut le qu'il faut le garder à l'horizontale alors pourquoi ils nous mettent dans une boîte où ça se tient debout alors est-ce qu'il y a la possibilité peut-être de le mettre couché ça tiendrait comme ça ok donc moi je vous conseille de le ranger comme ça moi j'ai toujours rangé mes feutres couchés on m'a toujours dit que des feutres ça se rangeait couché depuis que je suis petite on me dit que des feutres ça se range couché donc même si j'ai déjà essayé de chercher sur internet la véracité des choses j'ai toujours trouvé des avis très partagés là-dessus certaines marques conseillent de les laisser allongés d'autres comme les tambos où ceux-là vendent des packs ou si on les laisse dans le pack initial ils seront rangés debout donc c'est un petit peu à rien y comprendre donc moi je préfère en tout cas depuis que j'ai les miens vous voyez et là j'ai réorganisé mon bureau hier soir j'ai tout tout rangé à fond parce que ça ne me plaisait plus j'aime bien changer de temps en temps donc là j'ai tout bien rangé et vous voyez tous mes feutres ils sont couchés tout tout tous mes feutres sont toujours couchés et les chaméléons ils sont là ils sont couchés tout est couché voilà donc oui je voulais qu'on traduise le machin alors on va commencer par on va commencer par cette phase-là parce que elle m'a l'air bien intéressante alors on va pas se prendre la tête on va tout prendre en photo ou peut-être une partie et puis une autre voilà alors attendez je suis en train de vite fait prendre le traducteur parce que je ne veux pas vous dire des bêtises donc j'ai compris certains trucs là mais je préfère avoir la tournure des phrases parce que hop anglais français voilà ça va charger donc ça et ça on est d'accord c'est le même sauf que ça c'est en allemand donc on peut le jeter nous ce qu'on va traduire c'est ça ça enfin plutôt ça ça oui il y en avait un autre alors est-ce que c'est exactement une chose oui c'est la même chose que celui-ci c'est celui-là c'est en allemand non je ne sais pas donc là on va se lire cette partie-là hop je vous le mets comme ça pour que vous voyez bien alors ils nous disent utilisation du maintien des couleurs unies pour préserver l'uniformité assurer un travail sans problème secouer le marqueur avant l'utilisation répéter cette opération jusqu'à ce que la couleur de la peinture devienne solide à l'intérieur du boîtier si le marqueur a été utilisé dans la dernière heure il n'est pas nécessaire de secouer si vous peignez extrêmement pour les surfaces rugueuses le maintien de la couleur correcte peut nécessiter l'application d'une autre couche de peinture à leur couleur très durable si vous souhaitez décorer un objet régulièrement exposé haut à la lumière par exemple une fleur sur un vase mettre une couche de vernis déco color avant pour plus d'informations sur l'utilisation du vernis vous pouvez directement aller sur le site déco brush toutes les oeuvres sont présentées et tout ce que vous allez réaliser sur le verre ça pourra s'effacer au lavage donc ça c'est sympa on va faire l'autre partie c'est celui-là que je suis curieuse de savoir parce que j'ai bien l'impression qu'il nous explique qu'il faut les couches allongées alors recommandé maintenez toujours les marqueurs en position horizontale si les marqueurs ont été mal rangés pointe vers le haut ou le bas agitez le marqueur jusqu'à ce que la couleur de la peinture à l'intérieur du boîtier devienne solide puis utilisez une petite quantité de peinture jusqu'à ce que la couleur correcte est obtenue autre remarque pour éviter le dessèchement des pointes et assurer la durabilité des marqueurs ils doivent toujours être bouchés après chaque utilisation en voyageant en avion assurez-vous que les marqueurs soient correctement scellés ne pas utiliser les marqueurs déco-broches pendant les vols ou au soleil ok donc il faut les ranger allongées donc ils nous mettent une boîte franchement pourquoi tu conseilles de ranger allongées si c'est pour vendre un beau coffret comme ça et qu'ils se tiennent comme ça franchement il faut me dire alors ça je suis blonde ça c'est eux qui sont cons ils n'auraient pas pu tout simplement faire le coffret bon ça a l'air quand même de tenir moi c'est ce que je vais faire mais qu'est-ce qu'on fait avec ce machin qui prend nous là ça aurait été mieux que ce soit de l'autre sens sauf que là si je le mets de l'autre sens je ne peux pas ouvrir vous comprenez bien puisque le truc est en bas donc ça par contre comme les tombos les tombos je les avais payés quand même cher parce que j'avais pris tout le coffret je reçois avec une petite boîte avec un socle je le monte et je m'aperçois qu'en fait quand vous rangez les tombos dedans ils sont rangés comme ça debout et tête en haut donc ça c'est bien quand ils sont neufs une fois que vous les avez ouverts et entamés moi on m'a toujours dit que ça se couche à allonger donc du coup j'ai hyper du mal avec le fait de donc du coup je ne sais pas trop comment je vais les organiser ceux-là parce qu'il va falloir que je trouve une solution pour que ça puisse être rangé comme ça ça c'est pas on va réfléchir on va réfléchir alors donc ça c'est traduit bon on va faire quand même ça comme ça vous surétouffe j'ai donné à manger à mes chats il fallait que les mouches les arrivent voilà français anglais anglais français alors les marqueurs déco brush contiennent 2,4 ml de peinture non toxique à base de pigments métalliques ils sont parfaitement capables de couvrir les surfaces noires et blanches ils ont été produits en technologie à encre liquide et donc contrairement à la technologie traditionnelle ils permettent d'utiliser tous les contenus peinture métallique après séchage de ce papier en bois céramique verre métal plastique décoration et dessin réalisés avec les marqueurs déco brush ne se décoloreront pas avant de nombreuses années l'expérience unique de l'utilisation des marqueurs déco brush est fournie par la pointe en nylon polystère robuste et flexible idéale pour la calligraphie et ornée et ornementation donc ça c'est ce qui est écrit là donc on a traduit ça on a traduit ça on a traduit ça et maintenant on va vite fait traduire bon bah ça on l'a compris je vous remonte vite fait si vous voulez faire une capture d'image pour avoir le temps vous même de traduire si vous voulez et donc là on va vite fait traduire ça qu'est-ce qu'ils nous disent ce qui fait que ce logiciel c'est bien centré le machin anglais français alors le pinceau pro contient ça on l'a déjà dit grâce à quoi il maintient l'intocité de la couleur jusqu'à la dernière goutte ils sont deux fois plus efficaces que les marqueurs de fabrication traditionnelle de plus ils sont équipés d'une super pointe en linon durable et flexible ils contiennent des peintures de couleurs intenses non toxiques qui soient à base qui sont à base de colorants et de pigments couleur au néon ok donc ça c'était un peu ce qu'il y avait écrit déjà sur l'autre et là je pense que ça va être pareil mais bon vu qu'on n'est jamais sûr de rien on va vérifier hop traduis-toi moi je me suis couché à 5h du mat mais je suis trop contente j'ai tout tout réorganisé mon bureau je trouvais qu'il était trop en bordel je vais vous montrer vite fait aussi ce que j'ai réorganisé les livres alors les pinceaux pro doivent être rangés avec l'embout et la pointe vers le haut ne pas garder les broches marqueurs exposés au soleil intense ou à des températures excessives en cas de voyage en avion assurez-vous que les balises soient fermées ne pas utiliser broches marqueurs pendant le vol si la pointe se dessèche à la suite garder le marqueur ouvert trop longtemps il doit être fermé à ranger alors attend là il y a un truc que je comprends pas parce que dans un ils nous disent allongés dans l'autre ils nous disent debout avec l'embout la pointe vers le haut ne pas exposer au soleil ou à des températures excessives après ils expliquent que si tu as ta pointe qui sèche si la pointe se dessèche à la suite de l'avoir gardé ouvert trop longtemps le marqueur doit être fermé et rangé avec la pointe dirigée vers le bas pendant environ une heure ok alors au début au début brush pen pro je t'occupe les pinceaux pro doivent être rangés avec l'embout et la pointe vers le haut bah comme c'est alors c'est pas ça que je comprends pas parce qu'elle est vachement liquide elle est vachement liquide donc apparemment il faut les laisser vers le haut je comprends rien je vais vite faire regarder l'autre parce que j'ai l'impression que dans celui-là voilà ils nous mettent ok allongé d'accord et dans celui-là attends je vais juste faire un truc parce que des fois quand il y a trop de phrases ça me traduit de la merde c'est pour ça que je n'utilise pas celui-ci pour pour les grands textes de toute façon pour les tombeaux c'était pareil et puis je les range allongés ils sont nickels et ça fait pas mal de temps que je les ai aucune connexion bon bah écoutez ça on verra celles qui les ont déjà vous me direz comment vous les conditionnez ce que vous en pensez de debout allongé sur le côté enfin comment faire moi je sais que mes fausses ce sera juste qu'aujourd'hui je vous ai toujours laissé coucher bon ceux-là un coup ils nous disent il faut les tenir là ils disent bien horizontal et dans l'autre ils disent vers le haut alors t'as les métalliques où ils nous disent il faut les ranger il y a un truc que je comprends pas ouais bah écoutez ça j'en sais rien bah écoutez si vous avez l'info là dessus de toute façon moi perso je vais les ranger allongés maintenant si avec certitude vous savez quoi bah vous me direz donc on va je vais déjà poster cette vidéo de la réception des produits et ensuite je vais commencer parce qu'en ayant aussi justement des brush comme ça je pourrais les ranger rapidement et les crayons je vais les laisser de côté pour le moment alors du coup je vais vous remontrer vite fait le bureau je vais juste retirer tous les emballages à la couille ça ils nous en mettent des emballages voilà donc je sais pas si vous vous rappelez comment il était avant-hier j'avais mis une photo récente enfin une vidéo récente de comment aider hier soir j'étais fatiguée j'avais pas envie de colorier puis d'un seul coup je me suis mis à tout bouger je vais ouvrir le volet voilà alors on va se mettre les machins droit et on va refaire un petit tour express du bureau pouce toi petit cul insolente elle est belle elle est belle t'es belle maman donc j'ai pas pris de photo avant après de toute façon avec les boîtes en fait si vous vous rappelez bien là j'avais aussi des boîtes que j'ai du coup remis plus là de sorte à vraiment que tout ce que j'utilise le plus ce soit à ma hauteur donc coton ça c'est les belles beurres perso-essence les couleurs soft ça c'est tout ce qui est or argent ceux-là j'avais acheté ils sont pas mal aussi essayez de lui l'air comme ça pilote et les diotos comme ça ils sont super aussi je vous les avais montré de toute façon dans une vidéo quand je les ai acheté ensuite j'ai fait la cabane des tailles crayons comme ça ils ont leur petite maison il y a tous les tailles crayons là c'est les trucs des pompastels ça c'est tout ce qui est les feutres et là j'ai laissé un trou parce que j'attends une gamme de produits qui va qui viendra se mettre par ici les crayons pardon ma fille tout de suite les crayons j'ai tout réorganisé là voilà comme ça j'ai vraiment tous mes crayons là enfin ça et ça c'est des feutres ça c'est les crayons là ça c'est les stabilos tout le reste ceux-là je les ai pas encore testés d'ailleurs je vous les avais montré quand j'avais fait ma commande Amazon US et je les ai pas encore testés je vais le faire je vais le faire après les en même temps que ceux-là les Amazon vous voyez je les ai toujours pas stockés en trousse parce que je pense pas les garder et là dans la petite petite pochette j'ai mis mes petits Faber Collection ça c'était une petite pochette qui m'a été donnée que je sais plus quoi c'était bien d'ailleurs voilà donc là j'ai tout bien organisé comme je vous plaît en dessous j'ai réorganisé les livres j'ai mis en fait tous mes collecteurs vraiment ceux que je kiffe mes Gratia Salvo mes SaQM mes Momo Girl tous mes japonais les comment elles s'appellent Markova les Maria Trolls les Carlson là quelques japonais et après là il y a jusque au coloriage mystère tout ça là c'est les Crescals et après les coloriage mystère parce que je me suis fait un petit repère avec ça il y a tous les lignes et art les Beretta et les Johanna Basseford voilà moi je suis maniaque donc même là encore c'est pas parfait mais c'est difficile de pouvoir les trier par catégorie et de garder une taille bien régulière partout donc ça j'ai abandonné cette idée là parce que je préfère vraiment que mes livres soient classés par catégorie en fait et en dessous donc là c'est mon colo en cours que je suis en train de faire avec les polychromos qui est ici là c'est tout ce qui est des réserves blocs tout ça c'est les papiers à dessin les colos qui sont mis en classeur ils sont là voilà voilà comme ça je respire beaucoup mieux comme ça voilà les livres tout ce qui est le matos qui est là j'ai mis les pinceaux dans un petit machin comme ça ça c'est nouveau parce qu'avant mes pinceaux ils étaient là et en fait ce petit truc là je l'ai eu avec les écolines les écolines ils étaient là-dedans du coup incroyable j'ai acheté 5 petits vers à 50 centimes j'ai mis de la colle et j'ai collé les vers je ne les ai pas trouvé en plastique je préférais parce que ça aurait été plus léger mais bon ça va vu qu'ils sont collés de toute façon donc il n'y a pas de souci j'ai mis une grosse pointe de colle en dessous et pouf 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 et j'ai mis mes pinceaux dedans comme ça je les ai triés à ma couvenance je ne sais pas s'ils sont triés comme selon les règles de l'art mais en tout cas je les ai triés à ma sauce et après une petite pause cigarette en fait je fume des clubs roulés c'est bien c'est économique mais il faut les rallumer tout le temps c'est fin et donc là je vais vous montrer vite fait ce qu'il y a dans les placards donc là c'est tout ce qui est nuancier et puis vous savez les appuis les appuis les papiers les trucs comme ça et là j'ai mon classeur c'est mon porte-vue avec d'ailleurs c'est une colocopie qui m'a pour faire ce magnifique dessin du royaume que j'ai collé dessus et en fait là-dedans ça va être tout ce qui est pochoir tout comme ça que je mets là-dedans comme ça quand j'en cherche un je les vois bien tous et si vous voulez bien les voir vous mettez tout simplement une feuille noire ou une feuille rouge ou une feuille donc là on va avoir une baillette ça c'est pour frotter mon tapis quand je n'ai pas passé d'aspirateur et quand j'ai passé l'aspirateur j'utilise le champignon ça c'est ma tablette avec laquelle je filme quand mes portables n'ont plus de batterie donc là-dedans on a tout ce qui est aquarellab en fait et les pastels donc les mozarin j'adore les pastels les carandaches les néopastels la petite valise des rouges à lèvres les inktense et ça c'est en fait une petite boîte que j'ai gardé les luminances où j'ai mis dedans tout ce que vous savez les petits tampons caoutchouc tout ça ça j'utilise moins de cuits que j'ai plus de matos pour faire les fonds en fait au départ j'étais pas à l'aise avec les fonds donc je faisais un uni et puis je tamponnais des petits trucs et basta et puis et ça c'est la réserve donc en fait ça c'est mon tapis que j'avais acheté en Italie que j'ai cassé mais bon qui me sert toujours en petits morceaux donc là en fait c'est toutes les réserves j'ai so, colle essence les palettes en bosseur le drawing des bombes de peinture et là la boîte que j'ai gardée des Arteza j'ai mis toutes les réserves les poscas en double tout ça voilà voilà pour le petit tour express donc je suis contente de tout bien avoir rangé là et en dessous de mon bureau il y a moi pour finir et là sur le petit pouf en fait je mets les colos du mois les colos que j'ai déjà fait je les mets là et une fois que j'ai fait la vidéo des colos du mois je les re-range directement dans le dans l'étagère voilà voilà je ne vais pas vous remontrer les boîtes puisque tout ce que j'ai eu de récent je vous l'ai montré dans des vidéos individuelles et et puis le reste du contenu des boîtes vous l'avez déjà vu dans ma dernière vidéo le matériel à jour voilà j'en referai une une fois que j'aurai terminé les vidéos des collections de mes crayons de couleurs je vous explique pourquoi je n'ai pas poursuivi il me reste uniquement la gamme cire et huile à fer sauf que j'attendais donc les j'attends une gamme de crayons qui va arriver qui est à la cire et il faut que je je trouve l'info pour les newton à savoir si c'est un mélange si c'est de l'huile ou si c'est de la cire j'ai la voix qui commence à casser un peu je suis désolée donc voilà là je vais vous laisser et je vais m'installer pour commencer le nuancier des des déco brush de la marque donc c'est Karine et ensuite donc j'aurai pas eu le temps de tout faire aujourd'hui mais à la suite d'affilé je testerai ces deux gammes plus la nouvelle qui va arriver après il me restera qu'un autre truc à recevoir deux livres des petites bricoles et après c'est été colore après vous aurez vraiment que des vidéos quand je fais des petits colos soit en terrasse soit soit au bureau mais après basta les achats alors je sais il y en a certaines qui vont dire ouais mais mais à chaque fois tu dis ça et puis demain tu vas acheter un truc oui bah écoutez c'est ma nature j'ai discuté avec un couple d'amis il y a quelques jours qui me disait mais tu penses que tu vas utiliser tout tu penses pas que tout ça c'est un peu des achats impulsifs tatati tatata alors je dis oui sans doute tu sais comme lui par exemple qui met à l'année entre 5000 et 6000 euros dans sa moto ou comme d'autres qui vont utiliser plein de sous pour aller à la chasse ou au tir à l'arc enfin vous voyez les garçons des fois ils parlent des filles mais depuis qu'ils ont 16 ans ils ont appris à jouer au boule au foot et tout ça et puis à 50 ans ils y jouent encore bah les filles c'est pareil donc bien sûr nous on joue plus à la barbie et aux poupées mais d'autant on peut très bien aimer le diamant de panting le coloriage les cartes à gratter et tout ce qui fait partie des loisirs que moi d'ailleurs je peux trouver autant féminin que masculin mais c'est vrai que bon le coup c'est quand même plus pour les nanas on a quand même plus de nanas qui le font mais moi ça me choque pas du tout qu'un garçon en fasse bien au contraire on a d'ailleurs des très bonnes chaînes youtube avec des garçons qui expliquent des choses super comme celle de Massy je sais pas si vous connaissez mais je vous conseille vraiment d'aller faire un tour sur sa chaîne donc lui c'est un dessinateur c'est un artiste complet mais il présente pas mal de vidéos matos et comme vous le savez moi j'adore les vidéos de matos et c'est lui d'ailleurs qui m'a fait opter pour une gamme d'un produit que je vais recevoir bientôt j'ai hésité longtemps entre plusieurs gammes et c'est en regardant justement une de ses vidéos je vous mettrai le lien de celle-ci quand je présenterai le produit en question et franchement c'est quelqu'un qui a toujours la joie la joie la bonne humeur le partage de son savoir-faire et je trouve ça hyper intéressant et surtout très agréable donc voilà et donc j'ai répondu à cela que je ne suis pas quelqu'un qui me lasse si j'étais quelqu'un qui me lasse et qui va me dire tiens je vais acheter un vélo d'appartement vous allez faire 5 séances du vélo d'appartement puis après vous n'allez jamais l'utiliser sur le sport je vais être un peu comme ça c'est pour ça que j'achète rien pour faire du sport mais en revanche le colo je sais que j'en ferai tout le temps même si j'en ferai par période ou qu'il y a peut-être des longues phases où je n'en ferai plus ou pas je sais que j'en ferai tout le temps un petit peu il n'y a aucun de ces produits que vous voyez qui a une DLC il n'y a rien qui est périmé à la fin de l'année il n'y a rien que je ne peux pas revendre dans 2 ans ou dans 3 ans et je sais d'avance que je ne les revendrai jamais puisque je ne m'en lasserai pas donc à partir du moment où vous savez que vous êtes quelqu'un qui compte il a des affaires il en prend soin que quand il achète quelque chose il sait qu'il va l'utiliser et bien alors il n'y a aucun scrupule à avoir et je ne regrette absolument rien de ma collection et j'utilise absolument tout à tâtons au compte-gouttes un coup je vais prendre si un coup ça du coup je me lasse encore moins et je découvre à chaque fois par exemple les gélatos que c'est un produit que j'ai quand même depuis un petit moment je découvre encore aujourd'hui des choses sur eux de très belles surprises d'ailleurs j'apprends de plus en plus à travailler la peinture ce que je ne faisais pas avant enfin plus ça va et plus j'aime le faire si je m'étais aperçue à un moment donné que j'achète des trucs et qu'effectivement ça reste au placard ou c'est vraiment un mois dans l'année où je vais l'utiliser à un moment oui là tu t'achètes deux trois trucs pour quand t'as envie de te mettre là dessus et puis basta non moi c'est vraiment une passion j'adore ça je peux passer depuis que je suis toute petite je peux passer tout mon temps dans les boutiques Cultura toutes les boutiques où vous pouvez trouver des stylos des feutres des livres qui sont bons c'est je suis très 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 vite j'ai très très vite passé au coffre quand j'étais petite les poupées les machins pour passer au coloriage à faire des trucs à l'écrit j'ai toujours été beaucoup dans les règles les feutres les machins donc voilà donc pour celles qui se posent des questions et qui se disent mais mince pourquoi elle achète tout ça ce serait peut-être temps qu'elle arrête c'est un peu exagéré ne vous inquiétez pas dans la vie chacun fait ce qu'il veut et et j'estime qu'à partir du moment où on gaspille pas et puis que c'est pas quelque chose qu'on fait dormir ou là on pourrait dire c'est de l'argent qui dort là ça dort pas chaque jour il y a un truc que je vide que je finis il y a des gammes que je vais racheter et d'autres que je ne rachèterai pas et puis et puis voilà donc c'est pour ça que je voulais en parler si vous savez que c'est une passion pour vous que vous utilisez ce que vous achetez et que vous aimez ça et bien alors achetez-vous ce que vous pouvez vous acheter quand vous pouvez vous l'acheter moi de longues années je ne me suis rien acheté parce que je me suis vraiment consacrée à mon boulot à ma vie personnelle et à bâtir des bases solides pour mon avenir en tant que que femme et aussi dans mon couple maintenant on a quand même beaucoup stabilisé des choses avec mon chéri on a beaucoup travaillé beaucoup et on travaille encore beaucoup et donc du coup c'est vraiment c'est un peu un pansement cette passion pour j'ai un métier qui est très stressant la restauration c'est très stressant vous êtes toujours poussé au train par les clients même quand ils ne sont pas pressés ils veulent que ça aille vite ils ne veulent pas attendre en fait et donc du coup c'est 4h par jour midi à 14h 19h à 22h puisque même le soir maintenant les gens sont pressés et du coup avec le colo c'est détente c'est repos c'est des couleurs c'est super donc voilà donc franchement ne vous posez pas de questions pour moi puisque moi je ne m'en pose absolument pas pour moi et je vous conseille si vous n'avez pas beaucoup de pognon et bien vous faites comme moi tout au départ quand j'avais pas un rond et que quand j'avais un peu de pognon c'était pas fait pour ça et bien je m'étais de côté dans un pot et je m'achetais vraiment les collections que je voulais j'ai très rarement acheté 6 ou comment dire j'ai très rarement acheté un panel de choses pour ensuite compléter par la gamme ça c'est très rare je ne l'ai fait que pour les gammes très très chères mais sinon j'économisais et j'achetais donc donc voilà j'ai toute ma vie tant que je serais vivante pour utiliser ce que j'achète j'ai bientôt 34 ans bon bah si je meurs dans pas longtemps c'est sûr que ce sera bah ma nièce aura une très belle collection à récupérer et puis si je vis longtemps et bah j'aurai de longues heures à m'éclater avec ce que j'achète par le fruit de mon boulot et puis de toute façon pour le moment comme je vous l'ai déjà expliqué on peut pas partir en vacances parce qu'on fait des gros travaux et qu'on travaille beaucoup donc même même les travaux on n'a pas le temps de les faire parce que on n'a pas le temps de les placer en fait c'est ça notre problème c'est qu'on a tous les deux des plannings chargés et du coup il n'y a aucun moment où on peut se dire tiens de telle date à telle date on s'y met on fait ça donc 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 voilà voilà donc franchement peace les meufs vous prenez pas la tête chacun fait ce qu'il veut dans la vie et tant qu'on ne porte pas les vêtements et les chaussures des autres on n'est personne pour juger il faut vraiment être à la place des gens pour se permettre de de dire des choses ou de donner son avis sur les autres l'idéal c'est de se contenter déjà essayer de se donner un avis sur soi-même je sais que pendant un moment j'ai vraiment acheté en impulsif c'est pour ça que j'ai beaucoup donné de matos maintenant ça je le fais plus quand j'achète un truc je sais que je le veux que je l'utiliserai et que je serai contente de l'avoir et c'est l'essentiel donc voilà je vous fais des gros gros bisous je vous souhaite à toutes une très très belle journée avec le soleil n'hésitez pas à partager vos vidéos quand vous achetez des trucs parce que moi j'adore ceci étant je suis pas j'ai pas énormément de temps pour pouvoir regarder un petit peu tout alors si parmi vous il y en a qui me suivent qui ont des chaînes et que j'ai jamais été mettre mon nez dessus et tout n'hésitez pas de m'en parler dans les commentaires parce que c'est bien souvent dans vos commentaires que du coup quand j'ai un petit peu le temps hop je remonte vers votre profil et je découvre que vous avez des chaînes que vous présentez des trucs et donc moi j'adore l'échange j'adore le partage donc n'hésitez pas à me tirer la cloche parce que c'est vrai qu'entre le boulot les vidéos que je fais je suis maniaque donc le ménage que je fais à la maison le linge que je repasse tout bien comme il faut au carré et tout voilà les journées sont trop courtes pour moi et je sais que je rate pas mal de choses et que vous vous prenez du temps pour voir ce que moi je fais donc si vous faites des choses que vous aimeriez que je vois et qu'on partage ensemble n'hésitez pas à me mettre en commentaire parce que malheureusement qui de nous peut tout voir et tout savoir je ne sais pas donc voilà je vous fais des gros bisous les nanas et je vous dis à bientôt on va se tester ensemble des déco-brush salut les nanas ciao belle love